Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors, ceci est un tirage amour, un tirage général qui va nous parler de lien d'âme. Donc, apprendre avec des pincettes, ça peut en effet nous apprendre des choses, ou nous parler de notre histoire dans le détail, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver. Mais sinon, ça peut nous faire comprendre des aspects qu'on ne comprenait pas. Vous savez souvent des histoires destructrices, il y a beaucoup de silence, beaucoup de distance, de non-dit ou de masque, et du coup, on ne comprend pas grand-chose. Alors, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur, et la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes, donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne, même un tirage qui a plus d'un an, vous voyez. Et puis, vous prenez le présent à aujourd'hui, vous adaptez. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Zou ! C'est le timing divin, ça y est, c'est maintenant, c'est pas, c'est, voilà, c'est maintenant. Ah oui, c'est le timing divin d'être à l'arrêt. Pardon, excusez-moi de rire, mais c'est un peu ça l'histoire. Donc, alors, c'est le timing divin, mais voilà, on est à l'arrêt, maintenu à l'arrêt, ce qui permet de changer de regard, d'être du coup quelqu'un de plus profond, plus humain, un peu moins enfermé dans des certitudes. Et puis, ah, peut-être que c'est plutôt le timing divin d'être en plein de culpabilité, d'être à l'arrêt ou d'avoir été à l'arrêt. En tout cas, une grande métamorphose qui peut s'opérer. Et puis, du coup, on va pouvoir réfléchir à réaliser ses rêves, guérir, et pouvoir avoir beaucoup d'amour dans sa vie. Ah oui, mais il y a des peurs, il y a des peurs. Et oui, il y a des peurs à cause d'une femme qui, alors soit avec qui ça ne bouge pas, et puis on est tous très éprouvés, soit une femme qui met les choses à l'arrêt. Non, mais c'est les peurs de cette femme. Oui, c'est un monsieur qui a encore des peurs, voilà, vis-à-vis d'une femme. Et du coup, ben voilà, tout le monde est très éprouvé, ça ne bouge pas, il va falloir communiquer, accélérer le tempo, s'il a envie d'avoir un succès. Ce qui va lui permettre de faire un bilan de sa vie, et du coup, de comprendre qui est la vraie relation d'amour, le grand amour de sa vie. Mais il va falloir faire une grande introspection au sujet de notre belle Pénélope. Eh oui, parce que cet homme est encore truffé de pensées limitantes. Ah là 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 là, ça c'est une histoire, le monsieur, c'est pas demain qu'il arrive celui-là, non. Ou peut-être que c'est une dernière conscientisation, j'exagère peut-être, mais quand même. C'est le timing divin, hein, de retrouver sa papesse, sa Pénélope, et de mettre fin aux énergies tierces pour elle, d'en finir avec les cœurs brisés. C'est bien, c'est bien Pénélope, on est bien d'accord. Eh oui, eh oui. Alors peut-être que Pénélope, elle, elle a pris du recul. Quelque part, on comprend, on comprend qu'elle, elle est décidée de penser à elle, de vivre sa vie. Du coup, peut-être qu'elle, elle a fermé les écoutilles. Mais le monsieur, lui, il veut lui faire une belle déclaration d'amour et faire un grand retour triomphant, hein. Eh oui, avec une réunion, avec... Il a beaucoup de nostalgie pour elle. Il va se battre, hein, pour faire entendre sa vérité. Ah, mais le divin intervient pour détruire toute la toxicité dans sa vie. D'accord, ok. Il était quand même un peu enchaîné, hein, cet homme. D'accord, bien. Ok. Allez, c'est parti. Merci, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Attendez, il y a Vagabond qui est en train de me détruire un fauteuil, non, ça va ? Ah, si, si, je reviens. Allez, c'est bon. C'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, donc, un Ulysse qui a beaucoup de pensées limitantes. Ah oui, parce que c'est à cause de ça, en fait, qu'il n'est pas prêt, qu'il est à l'arrêt. Il est en train de... Alors, si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est Pipounet, c'est Vagabond qui est en train d'éclater un fauteuil. Voilà. Oui, écoutez, j'essaye de l'arrêter, mais dès que je me mets à filmer, je crois qu'il se mange un peu. Ouais, 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 c'est possible. Bon, j'arrête de... Ah, on revient aux cartes, mais justement, j'ai oublié de vous présenter les jeux. Donc, ce jeu qui est magnifique, c'est le tarot du bon karma de Kerry Ward. Voilà. Ok ? Et puis, après, je vais vous faire Angelic Revelations, ouais, Angelic Revelations 144 de Sacred Healing Journey. Bon, c'est le voyage de la guérison sacrée. Ok ? Alors, je ne sais pas si ce jeu est traduit en français, d'ailleurs. Moi, je l'ai acheté sur l'imprimeur en Chine, enfin, sur le site de l'imprimeur en Chine. Voilà, on est bon. Donc, voilà, un Ulysse aux prises avec ses pensées limitantes, qui, du coup, plante des petites graines, mais ne bouge pas, n'avance pas, attend de voir ce que ça donne avant de bouger. Oui, c'est vrai que, vous savez, c'est un peu le problème. Ah, mais vous ne risquez pas de m'entendre. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Oui, j'ai compris mon problème. J'avais relevé mon micro. Bien. Donc, un monsieur aux prises avec ses pensées limitantes, il a planté des petites graines pour avancer, mais voilà. Il attend, il attend de voir le résultat des petites graines avant de bouger. C'est un peu le timing divin, pourtant, pour lui, de retrouver sa papesse et de mettre fin une bonne fois pour toutes à tout ce qui brise les cœurs de lui et de sa papesse. Voilà. Compliqué, hein ? Ce n'est pas facile pour lui, hein ? Beaucoup de pensées limitantes chez cet homme. Merci de nous raconter quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, voilà. Il n'a que quatre atouts. Il faut qu'il bosse, hein, pour les faire fructifier, pour passer de quatre à huit. Et son problème, c'est ça. C'est, d'un côté, il y a Pénélope. Le fait de revenir vers Pénélope, c'est quand même pas chose aisée. Et d'un autre côté, il y a le fait que, ben oui, comme... Comme il n'a que quatre atouts, il faut les doubler. Et est-ce qu'il va y arriver ? Parce que s'il se met à fond dans son boulot, ben, du coup, il ne retourne pas vers Pénélope. Et voilà. Et donc, lui, il aimerait quand même revenir avec plus que quatre atouts. Voilà. Son problème, c'est ça. C'est que peut-être, il travaille trop. Et oui, il travaille trop. Voilà. Son problème, c'est cette fortune. Il veut la fortune pour réaliser son rêve. Ouais. Et pour pouvoir faire les célébrations. Ouais. Il y a une question quand même d'argent, là. Là, dans la tête d'Ulysse, c'est... Si je reviens auprès de Pénélope, j'assure financièrement, sinon je ne reviens pas. Ça doit parler à certains d'entre vous. Moi, je vous avoue que là, je suis un peu perdue. Mais c'est bien, ça change. Allez, merci de nous raconter tout sur ce tirage, de nous donner des détails sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer ce tirage. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Alors, ok. Il sait que sa divine est précieuse. On a compris. Et que, voilà, quoi, qu'il faut qu'il guérisse. Il est dans une guérison. Il est conscient d'être mis à l'arrêt par lui-même, par ses pensées limitantes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne valorise pas sa divine. Donc, il est en train de guérir. Et il se... Vous voyez, il faut qu'il ait de l'argent pour être à la hauteur, parce qu'elle est précieuse. Vous voyez, il veut vraiment prendre soin d'elle. C'est un peu, comment dire... Vouloir la gâter, parce que... Enfin, vouloir faire les choses en grand. Voilà. Pour lui, c'est la femme de sa vie. Il n'y en a qu'une, c'est elle. Et du coup, il faut qu'il assure. Du coup, il est en train de guérir. Et tout ce qu'il fait, ou pas, mais en tout cas, il le fait pour elle. Parce qu'il la considère comme étant d'une grande valeur. Vous voyez, voilà. Il se laisse guider. Il a lâché prise. Il arrête avec ses pensées limitantes. Il laisse l'esprit le guider. Il passe un peu du froid au chaud. Vous voyez, c'est un peu les extrêmes. Il fait un peu le yo-yo. C'est normal. Et puis, dans ses rêves, il retrouve sa Pénélope. Ça le renvoie vers son passé. Et comprendre combien ils sont en miroir, en yin-yang. Et puis, il y a quand même pas mal de notions d'anxiété, de nuit noire de l'âme, de nuit sans sommeil, de dépression. Enfin bon. Il est... Waouh ! Il a été passablement éprouvé, lui. Donc, voilà. Il est en train de guérir. Il sait qu'il doit assurer. Vous voyez ? Parce qu'il y a vraiment cette notion de vouloir avoir... Son problème, c'est d'avoir dix pentacles et de passer de quatre à huit, déjà. On arrivera au dixième après. Mais vous voyez, il est vraiment dans la notion de... d'être à la hauteur. Il a envie d'être à la hauteur pour elle. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oh, petit chou. Ouais, il n'est pas encore guéri, hein. Il se sent blessé. Il est préoccupé. Il est mal. Ouais, il est vraiment mal. Il est déstabilisé. Il est meurtri. Et... Ah ben voilà, son problème, c'est ça. Il est peut-être en train de sortir d'une addiction type alcool, drogue, sexe, jeu, carte de crédit. Vous voyez, quelle que soit l'addiction dont il souffrait, peut-être que c'est un homme qui est en train de sortir de ça, qui se bat, hein. Qui est en train de... Ouais, de guérir. C'était ce que nous disait cette carte. Il faut qu'il voyage, hein. Il faut qu'il voyage pour pouvoir aller vers du bonheur. Mais pour ça, il faut quand même qu'il travaille sur des aspects d'ombre dans sa personnalité et qu'il fasse une guérison profonde, hein. Et puis après, il pourra faire ce qu'il faut. Donc c'est un peu ça. Il n'a que quatre atouts, hein. Et du coup, il les fait fructifier et notamment en se débarrassant d'une addiction. Mais pour l'instant, mais vous le savez, se débarrasser d'une addiction, c'est quand même très éprouvant. Donc le problème pour l'instant, c'est que, waouh, il se sent quand même passablement blessé, pas à la hauteur. Il est triste, il pleure, il est complètement... Bah, il est très préoccupé, hein. Ah oui, oui, il est... Il ne sait plus trop à quel sein se vouer. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Alors, elle, elle est sur ses gardes, hein, c'est clair. Ouais, elle est sur ses gardes. Elle sait, hein, que cette union arrive, que ce changement de vie arrive, elle le sait. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'elle sait que lui, il est terriblement dans le mental et dans la stratégie trop fort là-dedans et que du coup, bah oui, il y a une réconciliation qui va arriver mais que pour l'instant, il est un peu dans un bras de fer avec lui-même, avec son mental et que oui, il va falloir qu'il retrouve son bon jugement pour passer vraiment dans le concret, dans la matière et qu'il faut aussi détruire toute cette toxicité qu'il a en lui. Cette fameuse histoire d'addiction, hein, qu'on avait là. On va mettre ça ici. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est une divine qui est quand même un peu sur ses gardes, hein, qui se dit, bon, t'es mignon, coco, mais peut-être qu'elle a soupé et souffert de l'addiction de monsieur, hein, c'est possible. Vous le savez, je vous apprends rien. Et que du coup, c'est pourquoi elle est sur ses gardes du type, bon, toi, si t'as encore un verre d'alcool ou je ne sais quoi à la main, hein, hein, il n'y aura pas l'engagement et le changement de vie. Donc c'est normal, elle a été échaudée, certainement, par le passé. Et du coup, maintenant, elle est un peu sur ses gardes, cette divine. Tendance à vouloir se protéger, à vouloir être sûre de ne pas être encore meurtrie parce que monsieur a un problème non guéri. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Hum hum, ok. Et oui, voilà. Elle, elle sait que, voilà, ça arrive, mais bon, il n'y a rien qui bouge, donc elle est plutôt dans la contemplation. Dans la contemplation, pardon. Elle réfléchit profondément, c'est-à-dire qu'elle est en profonde réflexion. Elle a aussi un peu des rêves éveillés, elle rêve de cette famille avec lui. et elle sait qu'il veut faire une offre, mais qu'il a peur d'être rejeté et que du coup, c'est pour ça qu'il est un peu tout seul. Ou alors, c'est elle qui rêve de cette famille avec lui et qui aimerait, elle, faire cette offre, mais qui a très peur qu'il le fasse comme il l'a fait par le passé. Et du coup, elle continue toute seule. Mais elle est positive, hein. Elle sait que le soleil arrive toujours après la pluie et elle est dans son ascension spirituelle. Voilà. Ouais, pour moi, c'est plutôt ça. C'est une femme qui a été passablement échaudée par le monsieur et qui, du coup, n'a plus besoin de guérir. Elle, ça va, puisque lui, il est dedans maintenant. Il est en train de s'y mettre. Donc, c'est qu'elle, c'est réglé. Mais simplement, elle est sur ses gardes. Voilà. Merci. Non. Merci de nous raconter le futur proche. Le futur proche. Ah, ben, on a un Ulysse qui retrouve son bon jugement. Ça, c'est pas mal. Qui se libère de situations karmiques. Donc là, concrètement, dans la matière, destruction par le divin de toute la toxicité qu'il y avait dans la vie d'Ulysse. Et du coup, il peut, lui, faire confiance à la vie, se libérer, voyez, et s'engager dans cette grande histoire pour réaliser son rêve en mettant fin, une bonne fois pour toutes, à une situation terriblement destructrice avec une femme qui l'a beaucoup trahi, Pénélope, on est bien d'accord, qui, elle, on l'a vu, elle est sur ses gardes. Là, elle a carrément l'épée vers le haut prête à lui sortir deux, trois vérités cinglantes. Ouais, ouais. Et puis là, on va démarrer une grande aventure passionnante. On va faire la fête avec des amis. Mais il y a quand même une grande destruction par le divin de toute une grosse toxicité qu'il y a chez cet homme et dans sa vie. Donc là, soit c'est un retour au... Bon, il en aura fini avec ses addictions. Il a recouvré son bon jugement. C'est plutôt pas mal. Soit sinon... Non, je ne pense pas que ça nous parlait d'énergie tierce. Non, non. Donc là, il est capable de savoir ce qu'il fait. Enfin. Oui. Parce que là, pour l'instant, il est un peu perdu. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Là, il va voir. Vous voyez, il retrouve son bon jugement. Il le voit au-delà des illusions. Et ce qu'il comprend, c'est qu'il aime sa divine et qu'elle l'aime. Et là, il y a un grand succès qui est assuré. Même si lui, de toute façon, va se cacher. Et oui, parce qu'il n'est pas à la hauteur pour pouvoir donner parce qu'il a encore des blessures d'abandon. à guérir avant de pouvoir retrouver son âme sœur. Et puis, il faut qu'il casse ses chaînes karmiques qui l'ont enchaîné à devenir un fêtard invétéré. Oui, oui. Donc, alors, ça, c'est dans son état d'esprit. Il a honte. C'est un monsieur qui a honte. mais comme c'est son état d'esprit, l'idée, c'est plutôt qu'il sait que sa divine l'aime et que du coup, le succès est là et qu'il a la victoire qui est assurée. Et ça, c'est positif. Et c'est peut-être quand il réalise que la victoire est assurée qu'il a honte de la façon dont il s'est tenu. Mais bon, là, pour l'instant, pour moi, dans le concret, il n'y a pas de mouvement. Merci de me raconter un futur un peu plus loin, un autre futur un peu plus, un peu après. Qu'est-ce qui se passe entre Lys et Pénélope, s'il vous plaît ? Un, un. D'accord, OK, OK. Ah, ben là, il est dans l'équanimité, il fait les choses bien, c'est plutôt pas mal. Ah oui, ben là, par contre, donc, un Ulysse qui voit les choses, qui se débarrasse des histoires karmiques, qui retrouve son bon jugement. Là, on a quand même le fait de penser qu'à sa pomme, d'être un bel opportuniste qui pense qu'à soi, faire confiance, s'engager, réaliser ses rêves. Eh oui, il faut qu'il quitte pour pouvoir poser ce choix en amour. grande misère à cause des énergies tierces qui l'ont dépouillée, il s'est fait dépouiller ce garçon, rétablir la justice, s'engager, beaucoup de regrets. Oui, parce qu'il a manqué de bon jugement par rapport à cet engagement. Poser une stabilité avec son impératrice. Ah là 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 là. C'est pas gagné, c'est pas gagné, excusez-moi. D'habitude, c'est beaucoup plus fluide, mais là, ce monsieur, il a un problème au niveau de... C'est quoi, son problème ? c'est bizarre parce que vous voyez dans son état d'esprit ah ça y est j'ai compris, ok c'est bon donc quiconque se mettra sur sa route se fera littéralement décapité il n'acceptera pas qu'il y ait un obstacle sur sa route il va penser à lui, à son intérêt, à ce qu'il veut et ce qu'il veut ça tombe bien maintenant ça a changé ce qu'il veut c'est s'engager avec équanimité dans cette grande histoire d'amour avec Pénélope qui est plus importante que toute la fortune qu'il pourrait amasser et qui est la réalisation de ses rêves vous voyez, là il ne va pas, là son intérêt à lui c'est de retrouver Pénélope il ne va laisser personne l'empêcher de la retrouver donc ça c'est pas mal merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans son histoire avec Pénélope là il a, c'est un monsieur qui a beaucoup trop morflé je crois et du coup il n'acceptera pas que quiconque se dresse sur sa route vous voyez, regardez, c'est dingue voilà il va être en guerre c'est ça, il est vraiment en guerre il est très 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 en colère il tourne en rond il est très 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 comment dire il a été très éprouvé donc il est en guerre il fait des ronds en guerre, en colère peut-être qu'il se fait du mal à lui-même et du coup il faut avoir de la patience pour cette union sacrée parce que il n'est pas prêt donc oui, il va se mettre en colère contre quiconque se met sur sa route on est d'accord mais surtout il est en colère il est sur ses défenses sur ses gardes pardon et il est aussi dans une forme d'auto-sabotage il tourne en rond il devient dingue il devient un peu dingue mais il va décapiter tous les gens je pense que voilà il est très 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 en colère parce que là il a ouvert les yeux sur la réalité enfin là pas du tout là il est en train de se sortir de cette espèce de marasme dans lequel il a été se fourrer depuis je ne sais combien de temps donc il est dans sa guérison dans sa voyez dans son se débarrasser de sa détox etc et puis dans un premier temps il va comprendre la vérité concernant sa vie il va identifier les énergies tierces il va identifier les bons amis qui l'ont toujours mis dans des situations dans lesquelles ben finalement il n'était jamais heureux et puis qui du coup profitait de ses largesses enfin vous savez je ne vous raconte pas les je pense que vous savez combien les situations sont toujours assez waouh on va dire ça comme ça et là en fait ben son monde s'écroule et en même temps il est en guerre après tout le monde il est en colère il est il comprend qu'en fait des gens dont il pensait que c'était ses amis sa famille ses proches en réalité l'ont abusé et l'ont 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 fait couler parce que vous savez quand vous avez du coeur et que vous êtes sensible et que ben vous avez du monde autour de vous qui vous engrème dans des mauvais plans ou en tout cas qui vous force à vivre une vie qui ne vous plaît pas ben qu'est-ce que vous allez faire vous allez vous anesthésier c'est logique donc finalement il comprend que ces addictions qu'il a sont liées à ces gens ben oui s'il n'avait pas laissé d'autres lui dicter sa vie il ne serait pas allé aussi loin dans ses addictions vous voyez pour s'anesthésier ah non mais c'est terrible donc bon là il ne va pas bien on est d'accord bon il est encore en train de de brûler de brûler littéralement des choses qui ne sont pas belles du tout c'est pour ça qu'il est un peu en guerre il brûle des choses qui l'empêchent de voir les choses clairement on est d'accord donc ça ça veut dire en finir avec des relations en finir avec beaucoup de choses et parce que ces éléments qu'il crame l'empêchent de voir les choses avec clarté et du coup ben là il est vraiment bien obligé de regarder en face les ombres qu'il a dans sa vie et aussi en lui et il est obligé de continuer dans ça et puis après bien sûr il va pouvoir se réchauffer le coeur en voyageant pour aller vers du bonheur avec sa divine mais dans un premier temps il est encore en train de guérir une histoire qui va traîner en longueur ça merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope là on est dans le combat dans la lutte le divin intervient pour détruire toute la toxicité qu'il y a chez lui et lui va quitter va quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux va quitter des gens qui ne l'ont pas rendu heureux pour aller vivre ce grand amour avec Pénélope donc ouais contentieux dispute querelle procès et puis le divin qui fait tout voler en éclats parce qu'il y a beaucoup trop de toxicité dans cette histoire beaucoup trop de comportements vraiment pas lumineux ni correct ni rien de tout ça et qui bien évidemment prétendent le contraire après tout ce que j'ai pu faire pour toi c'est ces bonnes paroles de personnes qui se donnent le beau rôle vous connaissez le truc comment oses-tu après tout ce que j'ai fait pour toi truc de base alors là on a l'ego et puis la belle manipulation on le sait donc un Ulysse qui ne va pas tomber là-dedans ben non un Ulysse par contre qui va se battre donc c'est un monsieur qui n'a pas fini de guérir non 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 on le voit et puis bon dans un troisième temps il va quitter pour pouvoir il va quitter des personnes pour pouvoir vivre cette grande histoire d'amour reprendre son pouvoir il est dans une grande misère à cause de tout ce qu'on lui a volé et oui notamment on lui a volé ce lien d'âme ce contrat d'âme lui il veut s'engager il veut épouser sa divine et réaliser ses rêves à ses côtés bon ça c'est bien mais cet homme il est dans une grande misère psychologique et personnelle d'amour et d'argent enfin vous voyez à beaucoup de niveaux à cause des énergies tierces qui ont littéralement et ça je pense que c'est dans la tête d'Ulysse les énergies tierces ont volé la vie d'Ulysse juste pour par ambition personnelle par arrivisme par gourmandise financière gourmandise de standing social les histoires sont variées vous le savez et là c'est un monsieur qui n'est pas d'accord et c'est vraiment un homme là qui quand il ouvre les yeux il se dit mais c'est pas possible comment ont-ils osé comment ont-ils pu m'imposer des choses aussi moches et comment j'ai pu les croire enfin vous voyez le monsieur il tombe de son cocotier en gros et puis il ouvre les yeux sur le cauchemar qui était sa vie depuis je ne sais combien d'années et ça ça fait très mal merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope hop là ok voilà vous voyez on laisse on lâche prise et on laisse Dieu s'occuper de tout et lui s'en va il quitte c'est bien ce qu'on a dans les deux jeux c'est un homme qui va quitter les énergies tierces définitivement ça c'est clair et qui vraiment comme on dit lâche l'affaire et laisse le divin gérer la situation avec ces gens là parce que de toute façon et c'est ce que nous dit la maison Dieu ici c'est ça c'est Dieu qui intervient on est d'accord un éclair qui vient du ciel qui détruit tout donc voilà lui il s'en va il s'en remet à Dieu en disant ben voilà moi je me fais avoir par une ribambelle de gens qui sont ça sent un peu l'association de malfaiteurs quand même on n'a pas l'impression que ce soit juste une personne qui ait pu mettre cet homme dans cette situation là moi j'ai un peu l'impression que ça va un peu plus loin que ça alors bon du coup il faut que je fasse de la place attendez zoom 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 je me dépêche ah c'est intéressant ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'histoires encore en cours de ouais avec un Ulysse qui n'a pas guéri voilà hop 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 ouais donc ça c'est courant 2023 le dénouement ben oui il y a il y aura courant 2024 après il va y avoir plusieurs fournées on est bien d'accord ça va pas s'arrêter en 2023 non plus non non même si oui il y en aura certainement beaucoup mais remarquez en 2021 en 2022 aussi il devait y en avoir beaucoup donc bon ok donc voyez il s'en va il sait que la Pénélope l'aime qu'ils sont dans un lien d'âme et qu'avec elle le succès est assuré mais voilà il est encore en train de il a trop honte de lui il peut toujours pas regarder Pénélope en face et il est incapable de lui donner quoi que ce soit puisque toute façon lui n'a pas guéri sa blessure d'abandon il rêve d'une chose c'est de se réconcilier avec elle d'abord il faut guérir retourner dans son passé c'est bien lui lui et il faut qu'il s'occupe de gérer cette question et que cette personne karmique avec qui la chimie sexuelle était explosive ils en ont fait des choses mais là il va falloir qu'il laisse le divin l'emmener sur le chemin beaucoup d'ascenseurs émotionnels entre le froid le chaud beaucoup de rêves de sa divine et puis de se demander comment faire pour aller vers elle mais voilà trop fragile ayant réellement besoin de se réparer en profondeur ne voyant pas les choses avec assez de clarté donc voilà on a un monsieur qui est quand même aux prises avec un truc à guérir le sexe avec une karmique excusez-moi c'est un peu cru ce que je vous raconte oui et ça c'est la raison pour laquelle il ne peut toujours pas regarder sa divine en face parce que là il a honte d'avoir été dans une relation charnelle avec cette personne peut-être que comme beaucoup de karmiques cette personne avait une conception de la sexualité un peu trop débridée et du coup peut avoir aussi je ne sais pas des maladies vous voyez sinon je ne vois pas trop pourquoi il aurait honte à moins que ce soit une personne karmique et qu'il ait honte vis-à-vis de sa divine parce que ben ils sont allés un peu loin dans des pratiques un peu extrêmes c'est possible aussi en tout cas ça nous parle de sexualité quand même merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope s'il vous plaît assez violent cette histoire très violent alors Ulysse fait un état des lieux fait un bilan de sa vie et retrouve confiance en lui au passage ça c'est bien il est capable de passer dans la matière concrètement et là on a notre belle divine peut-être qu'il va lui apporter littéralement des bouquins à lire c'est possible regarde Thierry j'ai découvert le concept de lien d'âme c'est possible en tout cas là il passe au concret enfin et le concret c'est sa divine on y est il a de la culpabilité mais voilà grande métamorphose il se sent totalement dans les remords et les regrets mais voilà mission de vie engagement et bonheur à la clé réalisation des rêves guérison et sa belle divine en face de lui qui devient un empereur ça tombe bien on avait la notion d'un père à prise c'est parfait et il va communiquer parce que c'est trop éprouvant cette histoire il a compris que ne pas communiquer finalement c'est se tirer une balle dans le pied au lieu de faire du mal qu'à sa divine ça lui en fait aussi à lui donc voilà un monsieur qui là est capable enfin de passer au concret alors attention on a un, deux, trois, quatre futurs d'ici neuf mois un an je suis désolée ah oui je suis désolée ça doit pas vous faire plaisir à entendre mais ah oui non là il y a trop de choses à guérir encore on l'a vu c'est pas clair peut-être avant c'est tout ce que je vous souhaite mais voilà 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 un homme qui a été détruit par des énergies tierces et là c'est pas ses addictions qui l'ont détruit non lui c'est les personnes qui l'ont empêché de retrouver sa divine qui lui ont volé sa vie qui lui ont volé sa confiance en lui qui l'ont forcé en le poussant à être de plus en plus addict à des produits à des choses pas du tout pas du tout qui aident à se stabiliser et à s'équilibrer et c'est un monsieur qui va mettre beaucoup de temps pour pouvoir revenir vers elle parce qu'il a terriblement honte de la façon dont il a pu se tenir et de tout ce qu'il a pu faire d'ailleurs sans elle en son absence on est d'accord merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope voilà il se bat contre ses addictions il dort pas de sa vie il dort pas de la nuit et voilà il va avoir cette intimité avec elle il est très anxieux par rapport à l'intimité vis-à-vis de sa divine certainement qu'il la trouve très belle très désirable et que lui peut-être avec toutes ses vous savez souvent certaines addictions ben ça les met un peu à l'arrêt à ce niveau là c'est possible en tout cas il est il est pas à l'aise c'est un monsieur qui est pas à l'aise il rêve d'elle il veut la retrouver il fait un véritable bilan de sa vie il se bat contre ses addictions mais il est un peu quand même anxieux je dirais quant au fait d'avoir de l'intimité avec sa divine et oui il en meurt d'envie d'un côté mais peut-être que d'un autre côté il se sent un peu sale encore ce qui se comprend et c'est plutôt une bonne base de respect il rêve de la retrouver de guérir il faut qu'il aille dans son passé pour ça il faut qu'il guérisse son passé et oui et ben il va falloir guérir le passé avec cette karmique ça c'est pas encore complètement fait on l'a bien compris mais c'est un monsieur qui avance comme il peut et oui c'est impressionnant voilà ça c'est un parcours le monsieur il est il est pas encore au point et et c'est très dur pour lui très très dur parce que c'est ben il est allé trop loin pendant trop longtemps et puis le moment où il faut revenir à une vie un peu plus lumineuse il en a trop trop gros sur la conscience et du coup ben il est pas il est pas à l'aise avec certaines questions d'intimité et certaines questions de rapprochement avec sa divine parce que lui ne comprend toujours pas comment il a pu faire certaines choses avec certaines personnes je dirais ça comme ça voilà bon ben écoutez j'espère que je souhaite pas trop que ça vous ait parlé franchement parce que je trouve que c'est un peu extrême comme comme histoire mais mais enfin si c'est le cas ben écoutez tant mieux enfin oui maintenant l'histoire est un peu lourde encore on le voit donc ben je voilà c'est l'histoire qu'on nous a raconté aujourd'hui et bien je vous remercie pour votre présence en tout cas et je vous remercie pour vos vues vos likes vos messages vous savez que je lis tous les commentaires ah oui il y a une personne qui me disait que c'était désolant que je supprime autant de commentaires qui valaient la peine d'être lus ah ben non 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 je supprime pas sauf ceux qui m'insultent je trouve pas ça super bon donc eux je les supprime mais sinon les commentaires qui sont pas en train de m'insulter je les laisse mais voilà youtube les mange et parfois me les régurgite des mois plus tard là il y a une semaine ou deux j'ai eu des commentaires qui dataient d'il y a plus de 6 ou 8 mois donc j'en ai eu je sais pas une quarantaine qui sont sorties d'un coup comme ça donc bon bah écoutez c'est youtube je sais pas quoi vous dire de plus écoutez je vous remercie en tout cas et puis je vous souhaite une excellente fin de journée une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt